Bonjour, je suis Pierre Gromada, directeur ACE France et Luxembourg de Technology Solutions. Vous écoutez Chasseurs de Tech, le podcast qui vous connecte aux talents de la tech. Bienvenue à Chasseurs de Tech, nous sommes de retour pour un nouvel épisode concernant la prise de conscience des entreprises en matière de cybersécurité. Je suis Ndeye chargée de contenu chez ACE, le leader mondial du recrutement. Et aujourd'hui avec moi, les Chasseurs de Tech, on commence avec Lydia Boudjemé, responsable du pôle de recrutement dédié à la cybersécurité pour les clients de ACE en France. Bonjour Lydia. Bonjour. Nous recevons Jérémy Demeur, notre directeur pour la France et Luxembourg des activités de consultance informatique. Bonjour. Et nous recevons également Stéphane Maradour, vous êtes cyberconsultant freelance en conseil de service en cybersécurité. Bonjour. Alors ACE a récemment sorti une étude RH appelée Cyber Report, une étude qui est faite sur le marché français. qui aborde le sujet des talents en cybersécurité, notamment la pénurie de talents en cybersécurité sous différents angles, comme celui des attentes des candidats et des employeurs sur le marché. Alors Lydia, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est la cybersécurité ? Bien sûr. La cybersécurité concerne la protection des systèmes informatiques, des réseaux et des données contre les menaces potentielles, telles que les attaques informatiques, les intrusions, les vols de données et les logiciels malveillants. L'objectif de la cybersécurité est de prévenir les cyberattaques et de réduire les risques liés à la sécurité informatique. Stéphane, ça fait des années que vous êtes consultant en cybersécurité. Quels sont les principaux enjeux de la cybersécurité auxquels on est confronté aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a de nombreux enjeux auxquels il faut faire face, en fait, parce que la cybersécurité, effectivement, comme l'a dit Lydia, il s'agit de protéger un certain nombre d'actifs qui peuvent être matériels et immatériels. Donc on pense aux ordinateurs, par exemple, mais aussi aux datas, donc les données qui sont un peu la richesse de l'entreprise aujourd'hui. Donc il faut réussir, finalement, à protéger tout ça face à des attaques qu'on appelle les cyberattaques aujourd'hui, parce que ces actifs présentent des intérêts pour un certain nombre de personnes qui peuvent être intéressées par récupérer des données, pour la revente, par récupérer directement de l'argent par une rançon qu'ils réussissent à obtenir, à se faire payer. Mais il y a aussi des enjeux qui sont liés, finalement, à l'ouverture de tous nos systèmes d'information. Aujourd'hui, ils se sont tous exposés sur Internet, parce que la meilleure façon, aujourd'hui, de faire fonctionner un système, c'est d'utiliser les protocoles ouverts, tel que TCPIP, qui est celui d'Internet. Et de ce fait-là, c'est comme quand vous êtes sur un marché, vous mettez votre marchandise sur un étal, sur un marché, et en fait, c'est ouvert à tous. Donc évidemment, les gens bienveillants vont remplir leur panier et payer ce qu'ils vous doivent, mais des gens malveillants pourraient se servir, et puis essayer de profiter, finalement, de cette occasion liée à cette ouverture. Les enjeux qui sont extrêmement forts, ce sont ceux des grands secteurs vitaux en France. Il y a les domaines de l'électricité, du transport, de l'énergie, qui, eux aussi, ont ouvert leur système d'information, et qu'il faut donc protéger contre les cyberattaques, puisqu'il peut y avoir des vies humaines en jeu, notamment. On se rappelle, à l'année dernière, la cyberattaque entre un hôpital, en parlant de vies humaines, on pourrait penser, au départ, avec Anonymous, que c'était quelque chose qui était attaqué, les big companies qui faisaient beaucoup d'argent, et finalement, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça du tout. C'est de moins en moins ça. Oui, c'est de moins en moins ça. En fait, aujourd'hui, si on se fait cyberattaquer, on va dire si on se fait attaquer, c'est parce que, finalement, il y a des robots qui scrutent en permanence les accès qui peuvent être exposés sur Internet, et ces robots scrutent tout ce qu'ils peuvent trouver, et, par quelques mots-clés, ressortent, justement, les cibles potentielles. Et là, c'est l'humain qui intervient et qui choisit et qui va mettre en place sa stratégie d'attaque. Donc, aujourd'hui, on peut être peut-être dans la journée scruté 400 fois par ce genre de robots sans s'en rendre compte. Et puis, si vous présentez un certain nombre de failles sur votre système d'information, c'est quelqu'un à l'autre bout de la chaîne, malveillante, qui va, lui, se dire, tiens, là, c'est une cible que je vais potentiellement essayer d'attaquer. Jérémy, tu es notre directeur France et Luxembourg des activités de consultance informatique. Quelles sont les principales menaces, aujourd'hui, en cybersécurité ? Oui, alors, il y a de nombreuses menaces en cybersécurité. Pour rebondir sur ce que disait Stéphane, je pense qu'il parlait d'ouverture tout à l'heure, et je pense que la menace numéro un, c'est l'utilisateur. Parce qu'en fait, c'est l'utilisateur en interne d'une société ou en privé qui ouvre les portes aux différents pirates qu'on pourrait avoir. Donc ça, c'est la menace numéro un, et c'est le one-on-one de la cybersécurité. Il faut éduquer les utilisateurs pour ne pas laisser entrer les menaces. Après, il y a plein de menaces techniques. Et donc, là, on connaît le virus, le cheval de Troie. Il y a, en fait, tout un tas d'hameçonnages, de types d'attaques qui vont être, en fait, dangereuses. Et le défi, là, c'est justement de réussir à pallier à la multitude d'attaques. Et donc, là, il faut être prêt à gérer un peu tout ça. Et d'autant plus qu'on a des groupes, en fait, aujourd'hui, qui s'allient entre pirates pour être plus forts. Donc, on entend parler des groupes, même, c'est devenu presque marketing. On a Logbit 3, on a 8Base. Et on peut voir sur différentes plateformes d'information, il y a même des classements, en fait, qui disent, « Ben voilà, ce mois-ci, Logbit 3, en mai, notamment, là, j'ai lu ce matin, elle fait 100 victimes. » Et 8Base se rapproche, parce qu'ils en ont fait 67. Donc, en fait, ça, pour moi, c'est aussi une menace de pirates qui s'allie pour faire plus mal, en fait, et pour être plus efficace. Et puis, peut-être la dernière chose aussi qu'évoquait Stéphane, et ce qui rend encore plus tangible tout ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est des menaces de vie en direct. Et, par exemple, pas plus tard que ce week-end, il y a eu une attaque sur l'aéroport de Montpellier. Donc, il n'y a pas eu de gravité sur des victimes cette fois-ci, mais voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer lors de ce type d'attaque. Alors, avec un risque potentiel, déjà, ce chiffre à des millions d'euros, et qui vend même au niveau des vies humaines. Pour toi, Stéphane, comment est-ce que les entreprises et les utilisateurs, également, peuvent se protéger contre ces menaces ? Alors, comme la menace est multiforme, en fait, il faut pouvoir l'adresser sous chacune de ses facettes. Donc, on a pour habitude d'adresser le risque aujourd'hui, premièrement, en faisant une analyse. Donc, on essaye d'imaginer, aujourd'hui, quels sont les points faibles au sein de l'entreprise, donc qu'elles soient publiques ou privées. Et à partir de cette analyse, on va concentrer nos efforts, justement, sur les points qui sont les plus délicats, qui présentent le plus de risques. Et ce risque, il est adressé par des mesures de sécurité qui peuvent être techniques, qui peuvent être organisationnelles, mais qui peuvent être aussi physiques. On a un petit peu tendance à l'oublier, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est-à-dire ? Physique. En fait, aujourd'hui, je reprends mon idée de la place de marché. Vous pouvez très bien mettre des barrières, vous pouvez très bien mettre un vigile, vous pouvez, à l'entrée de la place de marché, pour éviter, justement, qu'il y ait des vélos qui viennent circuler sur... Voilà, ça, c'est une mesure physique. On n'a, aujourd'hui, aucun système d'information qui est accessible sur la rue. Vous poussez la porte et vous ne rentrez pas dans un data center. Donc, il y a forcément une barrière à passer, un badge à présenter, une pièce d'identité. Donc, c'est ça, il y a des mesures physiques. Ou encore, tout bêtement, moi, je l'ai vécu, vous avez un directeur qui, dans le bâtiment, dans son bureau, fait face à un autre bâtiment qui est de l'autre côté de la rue. Il suffit d'aller en face et d'avoir, d'être un petit peu équipé avec une micro-caméra ou des jumelles pour voir ce qu'il y a sur l'écran. Et ça, la mesure physique, c'est simplement un rideau. Donc, les mesures physiques, ça reste quand même un point essentiel. Et en fait, on adresse aussi le risque qu'on peut appeler et d'origine humaine. Parce qu'en fait, comme ça a été dit auparavant, effectivement, beaucoup d'attaques passent par un manque de bonne pratique, donc lié à une mauvaise action sur un mail que l'on reçoit avec une pièce jointe que l'on ouvre alors qu'elle est malheureusement malveillante. Donc, il faut sans cesse adopter les bonnes pratiques. Je dois faire attention, je dois être vigilant en permanence à chacun de mes actes parce que je peux être le maillon par lequel passe l'attaque qui va rejaillir peut-être sur la totalité de l'entreprise. Donc, on connaît très bien les mesures techniques sur les systèmes d'information, sur les réseaux. Donc, on parle de firewall, d'antivirus. Bon, la liste est longue, je ne vais pas en parler là. Mais voilà, c'est quand même tout un ensemble. Mais cet ensemble, il va être quand même aussi organisé. Je reprendrai un modèle que je connais très bien comme j'ai travaillé dans le mystère des armées pendant plusieurs années. On décline, en fait, les opérations militaires en quatre grands degrés. Il y a le degré de la politique, celui de la stratégie, celui de l'opération et celui de la tactique. Donc, globalement, dans une entreprise, il faut quand même avoir une politique de la sécurité des systèmes d'information. Il faut avoir une stratégie, c'est-à-dire qu'en fonction justement de mes faiblesses et de mes risques, je vais déjà adresser ce qui semble important pour moi, en tant qu'entreprise. Ensuite, la partie opérationnelle, en gros, je lance un programme, je lance, je nomme un directeur de programme ou de projet et ensuite, la partie tactique, je mets en place les différentes mesures qui justement vont me permettre de réduire le risque. Et pour toi, Jérémy, tu es directeur d'une entreprise qui a des milliers de collaborateurs, comment est-ce qu'on se protège de toutes ces menaces ? Oui, alors, à notre niveau, je reviendrai sur l'utilisateur et donc, c'est beaucoup d'éducation auprès des utilisateurs pour dire, ok, ne cliquez pas sur n'importe quoi, faites attention à ce que vous faites. Et je pense qu'après, tout ce qu'a dit Stéphane peut être repris dans tout type de société, finalement, et très important. Je pourrais ajouter que, en fait, aujourd'hui, il faut être proactif. Une fois que la menace est entrée, c'est déjà un peu trop tard. Et là, c'est panique à bord. Et comment est-ce qu'on rattrape ça ? Bon courage. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'anticiper au maximum. Et d'ailleurs, il y a même des sociétés comme Cisco, VMware, qui emploient des chercheurs pour analyser tout ce qui se passe et essayer d'éviter au maximum et d'anticiper. Et c'est comme ça que sont créés les antivirus et tout ce qui en découle. On sait que la technologie avance très vite, mais on a l'impression que les pirates avancent parfois plus vite. Stéphane, quels sont les défis futurs en fait, en cybersécurité ? Alors là, je vais à nouveau reprendre une image du domaine militaire. En fait, finalement, la cybersécurité, c'est le combat entre le glaive et le bouclier. Donc, chacun renforce soit son arme, soit son armure. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, les attaquants peuvent être soit des États belliqueux, soit des organisations qu'on peut qualifier de type mafieuse qui cherchent à s'enrichir. Finalement, quels sont les quatre grands moteurs de ces attaquants ? Moi, j'utilise l'acronyme FAME, F pour fraude. Donc, on cherche simplement à s'enrichir, par exemple, ou à vouler l'information. Le A pour activisme, parce que justement, vous avez parlé d'Anonymous tout à l'heure, voilà, on croit un certain nombre de valeurs, on veut défendre une cause, donc c'est l'activisme. Le M, c'est la malveillance, qu'elle soit intentionnelle ou pas. Donc, voilà, un acte qui finalement va nuire à l'entreprise. Et puis, le E, c'est l'espionnage qu'on a malheureusement tendance un peu à sous-estimer en France, mais on a un vrai vivier de talent en France et l'espionnage est vraiment quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant et savoir faire en France intéresse des nations étrangères. Voilà, il faut savoir s'en protéger. Donc, voilà, les enjeux aujourd'hui, c'est toujours réussir à essayer de réfléchir un cran en avant sur ce que va être la prochaine attaque toujours en veille et puis analyser en permanence ce qui se passe, d'où peut venir le risque, voilà, être en permanence sur ses gardes. Alors, Lydia, chez AISE, nous, nous sommes un cabinet de recrutement, nous sommes le leader mondial du recrutement spécialisé. Pour un directeur général ou un DRH en termes de structure d'organisation, y a-t-il des erreurs à ne pas commettre s'agissant de son département de cybersécurité ? Absolument, je pense qu'il y a plusieurs erreurs à ne pas commettre. La première étant de sous-estimer en fait l'importance de la cybersécurité. La cybersécurité est désormais une préoccupation essentielle en fait pour toutes les entreprises et toutes les organisations et je pense que ne pas reconnaître l'importance de la cyber et négliger l'investissement des mesures à prendre en termes de cybersécurité peut entraîner des conséquences coûteuses voire désastreuses pour les entreprises. Une deuxième erreur que les entreprises ont tendance à faire c'est ne pas attribuer suffisamment de ressources à la cybersécurité. Aujourd'hui, la sécurité de l'IT nécessite des ressources adéquates à la fois humaines et financières et sous-estimer du coup les besoins du département cyber en termes de personnel, en termes d'outils peut entraîner une incapacité en fait à se protéger tout simplement des cyberattaques. Autre chose, une erreur aussi qui est énormément faite en entreprise c'est négliger la sensibilisation des collaborateurs. Jérémy en a parlé tout à l'heure il faut vraiment éduquer les salariés à se sécuriser, verrouiller son ordinateur, ne pas laisser de données personnelles sur son bureau. Chez Aze on est énormément justement en sensibilité sur ça ce qui permet d'avoir une sécurité un peu plus haute en fait tout simplement. Ensuite, la dernière erreur je pense à ne pas commettre en entreprise c'est vraiment ne pas allouer de budget à la cybersécurité. Aujourd'hui moi mes candidats sont très regardants sur ça quand je leur propose justement des nouvelles opportunités c'est vraiment quel est le budget alloué à la cybersécurité. Aujourd'hui les entreprises ont une grosse erreur en donnant des budgets assez bas en cyber ce qui n'engage pas en fait les candidats à les postuler directement dans les sociétés. Justement Stéphane, toi qui es consultant en cybersécurité, tu as l'expérience de voir des entreprises dans plusieurs domaines se battre et essayer de maintenir leur protection à jour. quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent ? Alors il y en a une qui est assez classique finalement c'est celle du positionnement du responsable de la sécurité lorsqu'il y en a un parce que ce n'est pas toujours le cas donc première chose effectivement il faut désigner quelqu'un comme responsable de la sécurité ou de la cybersécurité si on veut et ensuite c'est son positionnement là je parle des entreprises un peu plus un peu plus matures en fait aujourd'hui si le responsable de la sécurité qu'on appelle le RSSI ou le SISO est rattaché au DSI qui lui-même est rattaché potentiellement à un membre du COMEX qui ensuite rencontre au chef d'entreprise au dirigeant on voit bien que là le RSSI est vraiment au fond des arcanes de l'organisation donc ça révèle un manque de maturité face au risque parce qu'aujourd'hui finalement le risque cyber il est de plus en plus important et surtout une entreprise qui est touchée par un risque cyber peut mettre plusieurs mois voire plusieurs années à s'en remettre en plus de son image face aux clients dans un milieu qui peut être très concurrentiel par exemple comme la banque réussir à redorer son image prend énormément de temps donc on commence à voir arriver aujourd'hui des entreprises qui font venir le RSSI autour de la table du COMEX et qui justement a tout pouvoir pour venir alerter les membres du COMEX sur telle situation et réussir à obtenir les moyens comme le disait Lydia qui sont parfois difficiles à obtenir pour justement corriger la situation on ne vend pas aujourd'hui un produit quand on voit qu'il y a un risque qui est trop important on ne recrute pas une personne quand on voit que le risque est trop important mais en revanche on crée un système informatique on ouvre un site internet et on ne réfléchit pas au risque donc c'est ça qui est quand même encore aujourd'hui au XXIe siècle une anomalie je pense au sein des entreprises et pour toi Jérémy on ne réfléchit pas assez au risque est-ce que tu vois d'autres erreurs ? d'autres je ne sais pas en tout cas pour compléter ce qui a été dit effectivement on voit des divergences d'objectifs dans l'entreprise donc on a un DSI donc le responsable des systèmes d'information lui son but c'est d'être performant et de lancer par exemple il fait un projet de digitalisation il faut que son projet soit fini le plus rapidement possible le mieux possible alors que l'objectif du responsable des sécurités donc le RSSI lui c'est de garantir la sécurité donc les deux ils n'ont pas le même objectif et donc ce qu'on voit une grosse erreur qu'on voit parfois de moins en moins heureusement c'est que le RSSI parfois son chef c'est le DSI donc là ça devient problématique quand votre responsable n'a pas le même objectif que vous et donc du coup le responsable informatique va dire au responsable de sécurité bah non là on doit aller vite donc merci pour les conseils c'est gentil mais je vais décider de ne pas les écouter et juste d'aller vite donc ça ça peut poser des vrais soucis par la suite et dernière chose que j'ai vu récemment effectivement aux Etats-Unis il y a une commission qui s'appelle Security on Exchange Commission donc c'est un peu le gendarme boursier qui alerte sur les violations potentielles des lois fédérales et il y a eu une attaque qui s'appelle Sunburst donc je ne citerai pas forcément la société visée mais dans cette attaque l'organisme SEC prévoit la possibilité d'engager des poursuites à l'encontre du CISO alors qu'habituellement donc le CISO le responsable des systèmes d'information au niveau de la sécurité alors que d'habitude c'est uniquement le CFO ou le CIO qui est visé donc là on voit vraiment que ça y est il a une place au board et il est tenu responsable aussi des failles Merci Jérémy alors on comprend qu'en fait la stratégie de recrutement pour les entreprises elle est primordiale dis-moi Lydia par rapport à cette stratégie est-ce qu'on recrute les experts en cybersécurité avec la même stratégie que les autres collaborateurs dans la tech Effectivement je pense qu'aujourd'hui on recrute de la même façon des ingénieurs cybersécurité que des DevOps que des développeurs la seule différence ça va être la pénurie de talents qu'il y a aujourd'hui en cybersécurité il va donc falloir que les recruteurs vraiment usent de leurs techniques de recrutement et séduisent finalement les candidats en cybersécurité pour leur donner envie d'intégrer leur entreprise pour les séduire il va falloir proposer des offres compétitives avec des packages de rémunération intéressants il va falloir mettre en avant la cyberculture de l'entreprise donc à quelle place a la cybersécurité au sein de l'entreprise le budget alloué comme on en parlait tout à l'heure il va falloir aussi parler des perspectives d'évolution pour le candidat comment il va pouvoir évoluer au sein de la team cybersécurité il faut aussi offrir aujourd'hui un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du candidat en parlant par exemple de télétravail etc et il faut faire preuve aussi de transparence sur l'état actuel de la cybersécurité au sein de l'entreprise et l'évolution sur 3 ans sur 5 ans puis sur 10 ans pour toi Stéphane la stratégie de recrutement c'est uniquement prendre les meilleurs des bacs plus 12 alors je pense qu'en matière de recrutement on peut avoir des excellentes surprises sur des profils qui peuvent être atypiques voilà j'ai une expérience personnelle d'un profil autistique qui voilà c'est révélé être un vrai bonheur finalement pour l'entreprise avec ses compétences il n'avait pas le bac il était recruté par l'école 42 et vraiment je pense que voilà il suffit juste de pouvoir lui mettre le pied à l'étrier nous en tant qu'entreprise on a été satisfait et lui voilà j'espère qu'il a une très belle carrière aujourd'hui concernant le marché des freelances qui explose en France depuis 10 ans les moins dynamiques que ceux des pays comme l'Angleterre l'Australie mais y a-t-il de la place pour la cybersécurité quand on est indépendant est-ce que les employeurs peuvent faire confiance à un freelance s'agissant de leur sécurité on veut souvent des gens du CERA on veut souvent des gens de l'entreprise Jérémy dis-moi si je me trompe comment ça se passe pour les freelances je pense que ça se passe très bien en réalité c'est de mon point de vue c'est pas une question de c'est une question d'être humain et peu importe le contrat en fait qu'on a et finalement ça concerne d'ailleurs tous les types de métiers freelance pas que la cybersécurité je pense que les freelances il faut leur faire confiance c'est souvent justement c'est des personnes qui ont déjà en général une expérience dans le monde informatique qui ont décidé de se lancer parce qu'ils ont un appétit plus fort que la moyenne parce qu'ils ont envie d'être justement responsables de leurs bienfaits mais aussi de leurs erreurs et donc c'est des personnes qui vont souvent vous tirer vers le haut plutôt que l'inverse c'est des personnes aussi qui représentent leur entreprise donc si elles font des erreurs etc et qu'elles ne les assument pas après c'est compliqué pour la société encore plus que si vous avez un employé en CDI d'une structure et qui peut se cacher entre guillemets derrière sa société donc finalement un freelance il est encore plus responsable de ses erreurs que les autres et donc pour moi oui il faut à 100% faire confiance à ce type de population ou de contrat pour gérer vos projets en général et plus particulièrement la cybersécurité Pour toi Stéphane justement qui est consultant en freelance depuis plusieurs années comment s'est établie cette confiance avec les différentes entreprises par lesquelles tu es passé ? Alors comme l'a dit Jérémy je pense que le mot confiance comme tu viens de le dire aussi Indiaï c'est le mot clé globalement aujourd'hui c'est vrai qu'un freelance il joue à chaque fois sa réputation quand il s'engage dans une mission il doit à la fois présenter des critères on va dire d'expérience de compétence de savoir-faire qui sont les meilleurs sur le marché pour répondre aux besoins de son client mais il doit vraiment avoir aussi un certain nombre de savoir-faire de savoir-être et notamment je pense que l'honnêteté c'est un point fort un point clé il faut pouvoir dire exactement la vérité au client en matière de sécurité le freelance alors il joue son entreprise sur la qualité de son intervention de la mission mais il va aussi finalement créer du lien créer de la confiance parce qu'il va vraiment dire les choses telles qu'elles le sont il n'y a rien de pire en sécurité que de mettre la poussière sous le tapis que de ne pas révéler ce qui ne va pas parce qu'un jour ou l'autre de toute façon l'incident ou l'accident arrivera donc il vaut mieux avoir cette chance d'avoir quelqu'un qui vient un peu vous solliciter vous dire attention là le risque il est vraiment grave là il faut vraiment faire quelque chose vous le faites avec moi ou vous le faites avec quelqu'un d'autre peu importe mais moi en tant que freelance je viens avec ma liberté de parole vous dire exactement quelle est la situation et vous en faites ce que vous voulez après mais en tout cas les choses sont claires et finalement un client qui est satisfait qui a confiance dans la personne qui va gérer sa sécurité il va vouloir le conserver il va vouloir travailler avec lui il va lui faire aussi de la bonne publicité finalement donc le bouche à oreille va fonctionner donc je pense que c'est du gagnant-gagnant en fait c'est ça qu'il faut réussir à créer donc un client qui soit content qui soit gagnant et le freelance de fait il sera lui aussi content et gagnant Dernière question pour tous les trois je ne sais pas si vous avez tous une idée en cybersécurité actuellement quelle est la fausse bonne idée ? Oui je pense qu'aujourd'hui vu ce qu'on a dit aujourd'hui dans ce podcast il est faux de croire que l'accident ou l'incident cyber n'arrivera qu'aux autres il faut prendre un peu cette assurance qui est d'avoir un responsable de sécurité à temps plein ou en temps partagé d'ailleurs pour justement même s'il faut payer l'assurance au moins être sûr que le jour où il y a quelque chose être en mesure de réagir mais évidemment comme l'avait dit Jérémy aussi il faut être proactif et donc aujourd'hui finalement avoir un responsable de sécurité c'est comme avoir une assurance et la proactivité est sans doute la meilleure façon de considérer le risque cyber prendre des mesures en amont on ne saura jamais si justement elles ont permis d'éviter une attaque en tout cas s'il n'y a pas d'attaque c'est qu'elles ont sûrement contribué parce qu'avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui on est scruté en permanence donc voilà il n'y a rien de garantie mais voilà surtout ne pas se dire je ne fais rien ça n'arrivera qu'aux autres ça c'est vraiment la fausse bonne idée Merci à tous les trois pour votre précieuse contribution c'était Chasseurs de Tech l'épisode 2 sur la prise de conscience des entreprises en matière de cybersécurité je suis Ndeye chargée de contenu pour Aze et je vous dis à la prochaine fois Merci d'avoir écouté Chasseurs de Tech retrouvez nos podcasts et nos autres contenus sur Aze.fr Aze.lu et sur notre page LinkedIn Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501